Musique Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie de la Terre et dans le cadre de la préparation à l'examen national je vous propose la correction d'un exercice de l'examen national portant sur le cours de l'immunologie ce cours qui constitue la cinquième unité du programme de sciences de la vie de la Terre pour la section sciences expérimentales, options sciences de la vie de la Terre Avant de commencer, je vous invite à voir ensemble quels sont les objectifs cités dans le cadre référentiel Sachez que le cours se compose de quatre chapitres quatre gros axes notion du soi et du non-soi définition du CMH et détermination de son rôle la notion du soi, les marqueurs du groupe sanguin du système un peu haut la notion du non-soi et du soi modifié les caractéristiques génétiques du CMH les moyens de défense de l'organisme notion de réponse immunitaire la réponse immunitaire naturelle l'immunité, la réponse immunitaire acquise à médiation cellulaire et humorale la coopération cellulaire quelques dysfonctionnements du système immunitaire c'est-à-dire l'allergie due à l'hypersensibilité immédiate le SIDA à savoir structure de VH, son cycle de multiplication action de VH sur les lymphocytes T4 évolution de l'infection par le VH les moyens d'aide au système immunitaire la vaccination, la sérothérapie la grève de la moelle osseuse et notez bien s'il vous plaît, chers élèves qu'il y a aussi des capacités à maîtriser sur lesquelles vous êtes appelés à bien s'entraîner pour passer l'examen national parmi ces capacités, l'analyse des données expérimentales décrire et expliquer les manifestations appliquer le raisonnement scientifique proposer et vérifier une hypothèse proposer un protocole expérimental représenté graphiquement soit par la description des graphes par exemple l'analyse des graphes soit par la réalisation des schémas ou l'interprétation des schémas fonctionnels portant sur des phénomènes et notre exercice concerne la deuxième partie le raisonnement scientifique et communication écrite et la communication écrite et graphique comme vous le savez, l'examen se compose de deux parties une partie concernant la restitution des connaissances qui vise la maîtrise de connaissances incluant des questions de définition d'appareillement à réponse courte et aussi une deuxième partie c'est le raisonnement scientifique portant sur les capacités citées dans le cadre référentiel la comparaison, l'analyse, l'interprétation, la déduction et je vous propose comme exercice pour la correction l'exercice 4 de l'examen national 2019 de la scission normale bien évidemment pour l'option sciences de la vie et de la terre comme vous voyez l'exercice se compose de plusieurs questions ici on a trois questions donc bien noter qu'il commence par un énoncé donc nous sommes appelés à bien lire attentivement l'énoncé pour cerner le problème toujours c'est une situation d'évaluation vous êtes appelés à bien lire l'énoncé attentivement bien souligner l'objectif bien cerner le document à exploiter c'est important pour répondre aux problèmes ou à la problématique posée et aussi pour répondre aux questions il faut bien lire et les questions comme vous voyez elles comportent un verbe qui est en gras c'est ce qui est demandé donc il faut bien pour cerner et qu'est-ce qu'ils ont besoin ici qu'est-ce qu'ils nous demandent comme réponse on commence par la lecture donc on commence par la lecture de l'énoncé l'infection par le VH virus de l'immunodéficience humaine se fait en plusieurs étapes la dernière étape de cette infection est le SIDA syndrome d'immunodéficience acquise qui se caractérise par la déclaration de maladie opportuniste la connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de la réaction des individus contaminés par le VH permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus de SIDA le document 1 montre l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale suite à l'infection par le VH qu'est-ce qu'on peut retenir ? donc il faut cerner le problème ici donc il y a un problème qui est le VH qui contamine l'organisme et qui provoque la déficience du système immunitaire donc il se trouve privé de son immunité d'où l'apparition des maladies opportunistes qu'est-ce que nous voulons ? donc notons bien ici la connaissance des mécanismes notez bien la connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire donc on veut rappeler les mécanismes se rappeler des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de réaction des individus contaminés par le VH permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus du SIDA donc on veut approcher le principe de vaccination ici donc l'utilisation des vaccins pour lutter contre le virus du SIDA c'est pour cela ils ont donné des documents remarque la charge virale correspond à la concentration du virus dans le sang il est indiqué en nombre de copies d'ARN virales par millilitres plasma millilitres pardon par millilitres de plasma premièrement la première question on veut basant sur le document A1 donc ce document décrivez l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale puis déduisez l'effet de l'infection par le VH sur la réponse immunitaire donc ici c'est une question qui est composée donc il y a deux parties donc à faire attention donc c'est décrivé et déduisé on continue la communauté scientifique s'accorde actuellement sur le fait que pour être efficace un vaccin contre le VH devra stimuler les réponses immunitaires spécifiques pour mettre au point un vaccin contre ce virus des chercheurs ont réalisé l'étude suivante pour tester le vaccin deux lots de macaques non infectés par le VH sont utilisés des macaques du premier lot ont reçu une série de 5 injections de ce vaccin et les macaques du deuxième lot n'ont reçu aucune injection ce qu'on peut considérer comme une expérience témoin qui permet de comparer et déduire l'effet du vaccin par la suite les macaques des deux lots ont été exposés au virus on évalue la proportion de lymphocytes T8 spécifiques du virus du sida dans le son des macaques le document 2 présente les résultats de cette évaluation donc en comparaison entre les macaques vaccinés et non vaccinés ce qui est demandé la deuxième question comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques au VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des trois premières semaines puis déduiser la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée on mesure la charge virale chez les macaques des deux lots après 8 et 24 semaines de l'exposition au virus les résultats des macaques sont présentés dans le document 3 c'est contre la question comparer la charge virale chez des macaques vaccinés et des macaques non vaccinés puis déduiser l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale notez bien chers élèves ici donc il faut commencer par la lecture de l'énoncé pour cerner le problème il faut voir lire attentivement le document de quel type s'agit-il et il faut aussi faire attention aussi avec les questions donc il faut bien identifier ce qui est demandé à travers le verbe qui est en gras c'est un verbe d'action qui demande ce qui donne un ordre donc à répondre donc on va commencer donc on continue l'étude des mécanismes dont la destruction des lymphocytes T4 infectés par le VH par les lymphocytes T cytotoxiques permet de dégager deux mécanismes ils ont donné un schéma qui explique ces deux mécanismes qui conduisent à la mort de la cellule cible et ils nous demandent on veut baser sur document 4 et votre réponse aux questions 2 et 3 expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés maintenant on va commencer la correction après la lecture attentive donc on va commencer par la première question qu'est-ce qu'il dit la première question on veut basant sur le document 1 décriver l'évolution du nombre de lymphocytes T4 et de la charge virale puis déduiser l'effet de l'infection par VH sur la réponse immunitaire donc ce qui est noté ici c'est important c'est une question composée il y a deux verbes décriver ils nous demandent une description des variations et aussi une déduction concernant quoi ils ont mentionné c'est concernant l'effet de l'infection par le VH sur la réponse immunitaire pour répondre à la question on va voir on va se focaliser sur le document 1 il s'agit de quoi qu'est-ce qu'il présente le document 1 c'est quoi ? c'est un graphe composé de deux courbes c'est important qu'est-ce qu'ils sont les phénomènes ? ces deux courbes qu'est-ce qu'ils représentent ? la variation de quoi ? ici on a deux axes d'ordonnées c'est important donc il faut bien lire s'il vous plaît chers élèves il y a la légende il faut faire attention on a utilisé ici un trait continu et l'autre discontinu donc le premier trait qui est continu il représente la charge virale et je dois lire l'axe des ordonnées lequel de ces deux axes représente la charge virale ici on a le taux du lymphocyte T4 alors que dans l'autre côté c'est l'ARN du VH chlorophyllien pardon c'est l'ARN du VH en nombre de coupés par ML par millilitres de plasma et on représente ici la charge virale c'est le nombre de virus et ici c'est le nombre de lymphocytes T4 donc je dois identifier les deux courbes représentent quoi ? donc ce qui est continué c'est la charge virale c'est-à-dire c'est le nombre de virus c'est ce qui est représenté ici donc la quantité ici mesurée par l'ARN du VH produite et aussi ce qui est en tiré c'est représente le nombre de lymphocytes T4 donc la première des choses on veut dire qu'est-ce qu'elle représente les deux courbes donc ce qui est continué représente la charge virale et en tiré représente la variation la courbe de variation du nombre de lymphocytes T4 donc ici comme vous observez pour la charge virale on distingue ici comme vous voyez la première phase il y a une augmentation de 0 jusqu'à à peu près plus de 800 combien plus donc ici c'est la charge à côté qu'on lit au niveau de l'axe à côté qui représente la concentration de VH donc le pic augmente puis il y a une diminution jusqu'à une valeur puis il augmente dans une troisième phase donc on distingue ici trois parties du graphe donc la description le nombre de lymphocytes T4 donc les T4 diminués tout simplement a diminué progressivement après l'infection par le VH et passe à peu près de 900 jusqu'au 50 cellules 900 cellules par microlitre jusqu'au à peu près si on fait ici la projection verticale c'est jusqu'au 50 cellules par microlitre après combien après à peu près 10 ans donc toutes ces variations doivent être liées en fonction de la variable ici en fonction du temps ici en semaine et après en année donc concernant la variation du lymphocyte T4 on note ici il y a une diminution de 900 jusqu'à jusqu'à 50 cellules par microlitre après 10 ans concernant maintenant la charge virale elle a augmenté rapidement comme vous voyez c'est à peu près ici entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 si on fait la projection verticale et puis elle diminue dans une deuxième phase jusqu'au à peu près donc entre 10 puissance T4 et 10 puissance 4 coupée par millilitre de plasma et puis dans une troisième phase après 8 ans après 8 ans donc elle augmente de 10 puissance 3 à 10 puissance 4 jusqu'à une valeur plus de 10 puissance 7 par millilitre de plasma donc il faut bien décrire les courbes en faisant les projections sur les axes d'ordonnée et l'axe des abscisses et attention aussi à l'unité et aussi au type de phénomène étudié donc ici on a suivi le nombre des lymphocytes T4 et aussi la charge virale représentée par la quantité de coupée le nombre de coupée d'ARN par millilitre de plasma toujours la question c'est d'écriver mais aussi c'est de déduiser qu'est-ce qu'on peut-on déduire concernant l'effet de l'infection par le VH qu'est-ce qu'il a fait l'infection donc la diminution puis l'augmentation de la charge virale était accompagnée de quoi ? était accompagnée par la diminution des lymphocytes T4 et donc qu'est-ce qu'on peut déduire ? on déduit que l'infection par le VH provoque la diminution de lymphocytes T4 ce qui induit la diminution des défenses immunitaires vu le rôle de LT4 qui joue un rôle majeur dans l'activation de différents voies de différents types de lymphocytes les LB dans le cas de l'immunité humorale et les LT dans le cas de l'immunité cellulaire donc l'immunition des défenses immunitaires de l'organisme et ainsi l'organisme se trouve et est exposé aux maladies opportunistes maintenant on passe à la deuxième question ce qui est demandé comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques de VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des trois premières semaines et déduiser la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée donc notez bien ici qu'on veut comparer et déduiser comparer l'évolution des proportions ce qui est montré ici comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques de VH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés le deuxième blanc donc ce qui est ici un cercle noir trait avec cercle noir ici avec un carreau creux donc nous devons dans un premier temps bien cerner les deux courbes séparer identifier qu'est-ce qu'elle représente donc la courbe cette courbe représente la proportion des LT8 chez les macaques vaccinés alors que la deuxième courbe représente la quantité ou la proportion de LT8 chez les macaques non vaccinés on veut comparer qu'est-ce qu'on peut dire donc on propose ici donc on voit on fait les projections verticales chez les non vaccinés on trouve que l'augmentation elle est faible donc elle arrive jusqu'à un taux ou une proportion de à peu près de UA de unité arbitraire alors qu'ici elle est jusqu'au 7 donc on dit que chez les macaques vaccinés la proportion de LT8 est plus rapide elle est plus élevée et plus intense ou plus élevée jusqu'au 7 alors que par rapport chez les macaques non vaccinés que la production de lymphocytes T elle est moins rapide elle est lente et aussi elle est faible qui n'excède pas de UA et donc on dit que la caractéristique expliquée ici c'est quoi c'est qu'il y a une mémoire immunitaire donc chez les macaques vaccinés ont déjà une idée sur le virus d'où ce qui explique cette production qui est élevée de lymphocytes T8 par rapport les macaques non vaccinés et donc on dit la caractéristique qui est la mémoire immunitaire donc maintenant chers élèves on va passer à la troisième question qui nous demande de comparer la charge virale chez les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés puis déduiser l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale donc on veut aussi comparer la charge virale donc qu'est-ce qu'on a ici donc on a représenté la charge virale donc avec des rectangles on fait la projection donc ce qui est noir ici donc c'est le macaque vacciné et l'autre c'est le macaque non vacciné deuxième lot donc la charge virale après huit semaines comment il est chez les macaques vaccinés la charge virale il est faible c'est à peu près 5 10 puissance 4 alors que chez les macaques non vaccinés il est de combien il est à peu près de 25 10 puissance 4 donc la comparaison de la proportion de la charge virale chez les macaques donc à la huitième semaine donc nous devons organiser notre réponse en deux tirées en huitième semaine après huitième semaine et après 24 après pardon huit semaines et après 24 semaines à la huitième semaine de l'exposition au virus on note que la charge virale chez les macaques non vaccinés est presque 5 fois plus importante chez les macaques vaccinés autrement dit on peut répondre que la charge virale chez les non vaccinés elle est plus élevée que la charge virale que celle chez les non vaccinés après 24 semaines la charge virale n'a pas beaucoup augmenté chez les macaques vaccinés alors que chez les non vaccinés elle s'est multipliée par 2 maintenant on veut déduire qu'est-ce qu'on peut déduire concernant l'effet de vaccin donc on déduit que le vaccin expérimenté inhibe et l'empêche la multiplication du VH ce qui explique la faible taux de VH enregistré chez les macaques vaccinés par rapport à les non vaccinés donc voyez-vous l'effet ici du vaccin chez les macaques qui sont vaccinés la charge virale elle est faible et on note ça dans la réponse notons qu'on dit que le vaccin inhibe ou empêche la multiplication de VH vu que la charge elle est faible maintenant on passe à la quatrième question on veut basant sur le document 4 et votre réponse aux questions 2 et 3 expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés qu'est-ce qu'on peut dire concernant et voilà dans ce schéma en regardant ce schéma donc on veut expliquer le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés donc le vaccin permet de constituer une réponse immunitaire donc une mémoire immunitaire et aussi ce qui permet de l'infocété cytotoxique aussi donc l'activation elle est rapide et leur effet comment il existe leur effet il y a via deux types de mécanismes soit à l'aide de libération de signaux soit ici libération de signaux dans la figure A que vous voyez donc l'infocété cytotoxique libère des signaux donc après la reconnaissance de l'infocété qui sont modifiés parce qu'ils produisent des molécules qui appartiennent au virus ils vont être attaqués donc ces Tc vont libérer des signaux chimiques vont être reçus par des récepteurs existant à la surface de l'infocété T4 ce qui permet la destruction de l'infocété T4 ou ces deuxièmes mécanismes c'est via libération des perféroïnes et de granzymes ce qui provoque la destruction donc la création des pores l'entrée de l'eau et la destruction des lymphocytes et on note ça l'explication l'utilisation des vaccins conduit à l'augmentation des LTC qui détruisent les lymphocytes T4 infectés par le VH à travers deux voies quelles sont ces deux voies ce qu'on s'est expliqué c'est soit par la libération de la perforine et des granzymes ou des signaux provoquant la mort cellulaire de la cellule infectée conduisant à une diminution du nombre de lymphocytes T4 infectés et ainsi ce qui conduit à la diminution de la charge virale ce qui permet à la fin d'éviter l'apparition des maladies opportunistes vu qu'on a détruit les lymphocytes T4 qui sont infectés par le VH donc la charge virale a été diminuée et de ce fait les virus ne se trouvent plus donc la diminution de taux de virus est aussi ce qui évite l'apparition des maladies opportunistes donc notez bien il faut bien exploiter les documents il faut bien lire les questions donc tout d'abord l'énoncé les documents et savoir se comporter avec les questions alors qu'en spécifiant en précisant ce qui est demandé c'est important donc notre science touche à sa fin donc je vous souhaite bonne chance bien travaillé donc je vous invite à s'entraîner sur les examens nationaux des années précédentes et essayer tout en revenant sur le cours et merci pour votre attention je vous invite à s'entraîner à s'entraîner je vous invite à s'entraîner